Car il faut, me semble-t-il, distinguer deux sortes de joie, ou plutôt deux ordres de la joie. La joie d'avoir, la joie d'avoir son bac, qui fait que le candidat saute de joie en voyant son nom sur le panneau, et la joie d'être de l'autre côté. Alors l'opposition de l'avoir et de l'être, ça sonne sans doute un peu catho, mais en fait c'est du pur Aristote, car c'est chez Aristote qu'on trouve cette distinction entre la joie procurée par les biens, l'enfant tout heureux d'avoir un nouveau jouet ou de nouvelles chaussures, et les joies de la vie, les joies de, d'un côté pardon, les joies de la vie, les joies d'avoir des biens, les joies des occasions de la vie aussi peut-être, la joie d'une réunion de famille où on se retrouve entre être cher, et de l'autre, la joie de vivre elle-même, inhérente au sentiment d'exister. On pourrait dire que les joies de la vie sont variables, et elles le sont autant d'ailleurs que les cours de la bourse, tandis que la joie de vivre elle-même, la joie d'exister, s'accommode en fait de la frugalité. Ce serait peut-être au passage une leçon pour notre époque. Elle est donc cette joie de vivre, beaucoup plus qu'une émotion adventiste, occasionnelle, elle tient à la trame même de l'existence. C'est ce que Goethe soulignait déjà, quand il distinguait, en effet, la joie prise à l'existence, et les joies, telle ou telle joie, éprouvée par le sujet qui existe. Et Michel de Guy, que nous entendions tout à l'heure, enfin, que certains ont peut-être entendu tout à l'heure, reprend cette formule de Goethe, et dit de la joie de vivre, « Quelle est l'expérience poétique de l'attachement au terrestre, en tant qu'elle renvoie à notre condition de mortel ? » Et de Guy ajoute à la formule de Goethe, « Comme dit le sens commun, la vie est belle, invinciblement belle. » Ou comme dit Nietzsche, « Amor fati, amour du destin. » Donc, il y aurait d'un côté la joie nue d'exister, qui n'est pas la joie pure de l'enfance que j'ai évoquée tout à l'heure. Et, on le devine, cette joie nue d'exister, quant à elle, entretient un commerce intime, essentiel, avec le revers ombreux de l'existence, avec l'angoisse d'être au monde. On pourrait dire qu'elle en réverbère la lumière la plus noire. La question serait alors de déterminer ce qui pèse et ce qui doit peut-être peser le plus lourd dans la vie, dans la conduite par chacun de sa propre vie. Est-ce que c'est la joie ou l'angoisse ? Alors, évidemment, là, on a deux écoles philosophiques qui vont s'opposer. D'un côté, les existentialistes, Pascal, Kierkegaard, Heidegger, qui vont mettre l'accent davantage sur la chute, pour parler comme les chrétiens, la finitude de l'existence, tout entier ordonnée, comme dirait Heidegger, à l'être pour la mort, au sein zum Toder. Et, pour cela, les existentialistes, le sentiment dominant de l'existence, sa tonalité dominante, c'est de l'ordre de l'angoisse et non pas de l'ordre de la joie. D'autres, au contraire, mettront l'accent sur l'existence en tant qu'elle est pulsion de vie et partant davantage portée à développer les passions joyeuses, celles qui vont contribuer à l'accroissement de ma puissance d'être. C'est la tradition de Spinoza, de Nietzsche. Nietzsche, c'est l'opposition de la déréliction à l'allégresse de vivre, nous parle par exemple Nietzsche. Mais laissons de côté, si vous voulez, ce combat de géant philosophique, ça demanderait tout un cours pour être développé, et revenons à la joie de vivre elle-même, et essayons de voir comment elle se trame, essayons d'en faire une phénoménologie, si vous voulez. Comment se donne-t-elle, si l'on admet que, bien que nue, elle se donne néanmoins, non pas comme désincarnée, mais au contraire comme censée tissée à des moments et à des occasions de l'existence, indissociable d'humeur à travers lesquelles l'existence elle-même va se découvrir et s'ouvrir. Et pour en faire la phénoménologie, rien ne vaut mieux, me semble-t-il, que les poètes. C'est à les lire, me semble-t-il, qu'on trouve peut-être la description la plus précise de cette expérience que nous avons de la joie, de la joie de vivre, et à travers eux que nous percevons qu'elle n'est pas simplement un sentiment où l'existant éprouve le plaisir de vivre, le plaisir d'exister en lui-même et pour lui-même, mais il nous donne à percevoir que c'est en même temps, cette expérience nue de la joie, une épreuve du monde, une expérience de l'être au monde. Et de ce point de vue, à mon sens, c'est toujours en même temps une esthétique. Une esthétique au sens étymologique du terme, non pas au sens de l'art, dans un premier temps en tout cas, mais au sens d'une appréhension sensible du monde. C'est toujours comme aesthésis que la joie se donne, c'est-à-dire qu'elle nous ouvre une certaine forme de relation à l'espace et au temps. Et c'est, pour cette relation à l'espace d'abord, en même temps donc comme percepte que l'affect de la joie se découvre. Par exemple, à travers l'expérience du paysage. Je vais citer quelques poètes. Philippe Jacotet tout d'abord, qui écrit ceci, « Au sortir d'un bois de chêne, envahi par le buis et le lierre, comme par une pensée sévère, ténébreuse sinon funèbre, paraît au creux d'une combe un champ d'avoine. Alors de nouveau, un saisissement, un émerveillement, une joie. Pourquoi ? » « Je me souviens qu'un été récent, alors que je marchais une fois de plus dans la campagne, le mot « joie », comme parfois traverse un oiseau que l'on n'attendait pas et que l'on n'identifie pas aussitôt, le mot « joie » m'est passé par l'esprit et m'a donné lui aussi de l'étonnement. J'essayais d'entendre encore mieux ce mot, la rondeur du fruit, l'or des blés, la jubilation d'un orchestre de cuivre. Il y avait du vrai dans cela, mais il manquait l'essentiel, la plénitude, et pas seulement la plénitude qui a quelque chose d'immobile, de clôt d'éternel, mais le souvenir ou le rêve d'un espace qui, bien que plein, bien que complet, ne cesserait tranquillement, souverainement de s'élargir, de s'ouvrir, à l'image d'un temple dont les colonnes s'écarteraient à l'infini, etc. Tous les mots mériteraient commentaire, mais je retiens ceci. D'abord, l'intime « jubilation », le mot est employé par Jacoté, « jubiler », c'est pousser des cris de joie, comme chacun sait. Nous retrouvons l'alléluia de la chanson que je voulais faire entendre. Et nous retrouvons le mot de plénitude. La joie est décrite comme plénitude parce qu'elle abolit le manque, ou en tout cas le sentiment du manque, et elle donne au sujet le sentiment de coïncider avec lui-même et avec le monde. Mais cette plénitude a un caractère singulier qui la distingue de la sérénité, c'est qu'elle a une dimension dynamique, comme le souligne Jacoté. Elle indique la plénitude de la joie, un mouvement de cru, un phénomène ascendant en même temps. On retrouve ici toute une vieille tradition qui vient de la Bible, et de la traduction latine de la Bible, qui définit la joie, évidemment la joie de celui qui est au contact de la divinité, la joie comme dilatatio-cordiste, c'est-à-dire dilatation du cœur. La joie est d'abord ce mouvement de dilatation du cœur. On retrouve le terme ensuite chez Kant, quand il évoque le plaisir pris à la beauté comme dilatation de l'âme. Évidemment, on voit tout de suite que cette dilatation fait contraste avec la rétraction, la contraction, qu'indique le sentiment adverse de la tristesse. On ajoutera encore que, évidemment, cette dilatation n'a rien à voir. Cette dilatation du cœur n'a rien à voir avec la dilatation de l'orgueil, avec la dilatation de la grenouille, comme dit la fable. Mais j'ajouterais encore que ce n'est pas une simple dilatation du sujet. Elle est vécue en même temps et simultanément comme une expansion intime de l'espace, plutôt que de l'espace intime. Je veux dire que le sujet n'est pas renvoyé à lui-même, à son intériorité séparée du dehors, mais au contraire, dans la joie d'exister, il éprouve profondément ce sentiment comme celui d'une expansion de son être qui est en même temps une expansion du monde lui-même. Au fond, on pourrait dire qu'il retrouve trace ou écho de ce que Rilke appelait l'ouvert, c'est-à-dire le sentiment d'une pleine appartenance à la vie, à son mouvement, une appartenance sans recul, sans ce barrage que constituent, pour l'engagier qu'est l'homme, la conscience et le langage. Dans cette perspective, la joie d'exister et la joie de vie n'est pas un simple sentiment subjectif, elle est beaucoup plus une tonne... ... ... Sous-titrage FR ?